Salut à tous les supporters de l'OM. On apprend que le défenseur L'OM Thérèse est arrivé à l'OM sur les bases d'un montant de 4,5 millions pour 70% des droits. Les 30% restants appartiennent au cercle de Bruges qui signera à base de 5 ans. On apprend aussi que l'OM est arrivé à l'OM pour 10 millions pour un prêt avec un fonds d'achat de 4 millions d'euros. Un prêt payant d'un million d'euros, le fonds d'achat sera activé si il dit plus de 10 mois. Tandis qu'on apprend aussi que le salaire de Johnson qui touchera 250 000 euros brut par mois auxquels s'ajouteront des primes en fonction du match le jouet et du qualification en ligne des champions. ou encore une sélection avec le Brésil. Ses revenus pourraient atteindre 300 000 euros, ce qu'en ferait le deuxième jour le plus payé après Munich. Tandis que nos courriels s'est exprimé sur Munich et on lui a demandé à Munich à assurer de rester à l'OM et à décarrer. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas une bulle de créditale, mais c'est un joie de l'OM, un joie très engagée avec l'OM et ce qu'a fait avant l'Euro, en prenant en considération la situation du club et sa santé de ne pas forcer pour aller à l'Euro et bien commencer le championnat avec nous. C'est un jeu que l'on considère comme très fort. Je dois le remercier. Pour ça, je l'ai fait personnellement au niveau d'engagement qu'il y a avec l'Euro. En tant qu'institution, il faut le remercier. Qu'en pensez-vous ? Et moi, vous communiquerez ? Pour moi, il doit rester. C'est un bon attaquant depuis le temps que l'OM a cherché son grand attaquant. Même si Mario Balotelli est passé par l'OM, que j'adore Balotelli. Il faisait quand même ce qu'il voulait. Tandis que Mélique, quelques débuts et il échappe Mario Balotelli et c'était que pour 6 mois. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Quant à Alain Correa, il a fait le point. Sur le Mercato, il a déclaré. C'est évident qu'il avait des besoins. Dans l'équipe actuelle, il y a des propositions. Comme c'est du intérêt droit où on a besoin de recruter dans notre atelus. On veut mettre en place et donner au coste le plus vite possible. Même si ça va dépendre des situations et du marché. L'effectif au complet, on sait qu'il y a encore des pollutions à renforcer. Comme on l'a toujours dit, on veut en effet qu'il fera plus. C'est notre objectif. D'avoir un plus ou moins 20 joueurs ou 200. Et les gardiens. Après, il faut aussi compter sur les joueurs sur les départs qu'il faudra remplacer. Quand en ce qui concerne le latéral gauche, il a déclaré. Oui, on cherche aussi. Il y a des postes qui ne sont pas du bien. C'est la priorité de donner au coste une opportunité d'avoir plusieurs possibilités pour développer son idée de jeu. Parce que j'ai désolé d'avoir des Nations en main dans le sein et d'être en main�� hiésiste à l'écıd. Au reatha, c'est, je ne suis pas le plus en train d'avoir toutes ces décelnements,